Aujourd'hui je vais me balader sur Instagram et dès que je vois un produit qui me plaît je vais l'acheter et on va le tester ensemble C'est parti on va se balader sur Instagram et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta vous êtes pas beaucoup je mets souvent des stories donc ça fait plaisir Ok pour ça on va devoir se balader dans les stories Oh tiens une petite lampe je l'ai déjà Bon c'est pas la même mais c'est dans le même délire Là les gars le but c'est pas dès que je vois un objet sur Instagram je dois l'acheter Faut qu'il m'intéresse et faut que ça me plaise Oh c'est quoi ça ? Ah c'est un genre de nouveau petit jouet trickshot J'aime bien j'aime bien j'aime bien Ok bah écoutez ça part on va tester ça 20 euros Alors on va prendre celui là il fait un peu genre Apple addict et tout les stylés Il me revient à 24 euros Ça fait un peu cher pour un petit gadget mais on va tester c'est parti Ça en vrai je suis mitigé C'est un trickshot c'est stylé j'adore les trucs comme ça J'ai l'impression que c'est un trickshot pas très élément Alors ça se présente comme ça 20 euros J'ai reçu vraiment le truc complètement défoncé Les gars sachez que la vidéo où j'ai commenté les produits ça fait plus de 3 semaines Et il y a 2 produits qui sont pas arrivés J'ai trop la haine C'est un mot que t'es comme ça Oh ouais C'est stylé mais ça me paraît un peu dur quand même Là en fait tu le mets comme ça Et après tu pousses et ça saute en l'air Mais comment tu vas rattraper ça ? J'arrête pas cette vidéo tant que j'ai pas aussi ça C'est impossible Oh C'était stylé Oh en vrai J'étais parti sur le truc c'est pas ouf En vrai c'est satisfaisant En fait le problème c'est que oui je peux t'amuser Mais imaginons hop Extrait tout simple J'attends mon train sur le quai Je me fais chier donc je décide de sortir mon petit jouet Il est sur le quai Dans les rails En vrai c'est un petit gadget Je me connais J'adore les trucs comme ça Donc les gars venez me suivre sur mon compte Instagram Et j'essaierai de vous mettre des stories Ou j'essaierai de m'améliorer avec Ça se trouve qu'en story je vais vous faire des trucs de fou Objet suivant Ah c'est quoi ça ? Découvrez des snacks nouveaux et excitants Ah pas mal ça Tester des snacks qui viennent du monde J'ai toujours voulu faire ça en plus les gars Découvrez le monde à travers les snacks Ah j'apprécie beaucoup ça Allez c'est parti 29 euros la boîte Ça je me suis bataillé par mail avec eux Je leur ai dit les gars vous faites quoi ? J'ai pas reçu ma box Mais en fait c'est parce que ça Souvent les gens prennent un abonnement mensuel Où tu reçois une box tous les mois Et ils l'envoient seulement à la fin du mois Ça j'ai trop hâte J'ai toujours voulu goûter des snacks étrangers Et j'ai jamais eu la chance de goûter des snacks étrangers Oh il y a plein de trucs Enfin c'est trop stylé Il y a des petites cartes et tout avec Je mange à y pour rien Donc ça c'est Bruxelles Il nous explique tout ce qu'il y a dans le truc Je vais pas me spoiler J'ai direct attaqué Oh il y a plein de trucs sympas là Regardez Du coup il y a Prince Mini gâteau C'est des mini gâteaux au prince On va goûter ça d'abord En premier Oh ça Enfin on dirait un Kinder Delice Mais du coup en prince Alors c'est différent J'aime bien C'est comme un Kinder Delice Sauf que c'est pas tout chocolat Mais en vrai par contre Je suis désolé mais prince Je reconnais pas du tout le goût de prince Mais c'est bon J'adore Je veux faire tous les jours des vidéos comme ça Si vous aimez bien ce genre de vidéos Dites le moi en commentaire Et mettez un like Parce que j'en referai avec plaisir Dites le moi Montrez le moi Et j'en referai d'autres J'adore moi recevoir des colis Je suis comme un gamin On aime tous recevoir des colis Ensuite Bon ça les gars on va pas goûter hein Saint Michel Petite madeleine Ça vient de chez nous ça Donc euh Allez Petite madeleine Avec des petites pépines du chocolat Bah elles sont super bonnes J'ai jamais goûté ça moi Oh c'est trop bon J'adore bouffer Putain c'est la vie Maintenant on passe à Des bonbons finis On dirait des Des petits skittles Enfin des plus gros du coup En fait c'est des skittles Ils se rendent beaucoup plus gros Hum Waouh 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 Ça va sur la gâte Je pense un bon montage Montre toi vite fait En train de monter un connard Qui marche comme un con Tu kiffes hein Ensuite on a un Nougati Côte d'or Mais les gars J'ai un peu l'impression Que je me suis fait niquer Depuis le début C'est quand même des produits Typiquement qu'on retrouve en France Petite barre de chocolat Waouh C'est dur sa mère Ah c'est au nougat Ah je suis pas fan du nougat Mais je suis con Il y a marqué nougati Ah ouais non Nougat Encore des bonbons finis Ces bonbons on les retrouve Vraiment en France Mais je sais plus c'est quelle marque Bon ça en vrai On connait tous hein Ah c'est une dinguerie Ils sont meilleurs que Les originaux En plus c'est sans gluten Sans matière grasse Alors là les gars Ce que je vais sortir C'est du gros gros foutage de gueule Pepito Là en fait j'ai acheté un colis Le mec il est parti à Super U à côté Je vais remplir plein de trucs Je te fais payer 40 balles C'est bon Je me suis fait touiller Pour l'instant il n'y a aucun produit Qui n'est pas en France A part peut-être le mini gâteau Prince de Lue On va pas goûter ça Je connais les pépitos C'est l'un de mes gâteaux préférés J'adore ça c'est trop bon Quand je le vois J'ai l'impression de voir mon enfance Logiquement en ouvrant cette boîte J'aurais dû dire Oh je connais pas Ça me rappelle pas mon enfance tout ça Je suis vraiment pour mes dégrés saoulés Ah enfin Petit hérisson Ça m'a l'air typiquement français ça C'est quoi je connais pas par contre Ok On dirait un genre de Ferrero rocher Oh non Ah c'est quoi dedans En gros gâteau Chocolat Et à l'intérieur il y a une genre de guimauve J'ai l'impression d'avoir une chaîne de bouffe Désolé mais j'adore la bouffe Du coup dans cette vidéo Je prends énormément de plaisir Ça c'est pas mal Pas fou mais pas mal Là franchement je vais goûter le tropico Mais quel goût ça a Putain mais c'est fou Mais comment ils peuvent boire ça dans leur pays C'est bizarre On va goûter ça C'est trop bizarre Mais c'est fou je connaissais pas du tout Mais c'est bon J'apprécie de fou C'est super bon Dommage qu'il y a pas ça dans mon pays Ensuite on a des chips saveur pickles C'est quoi ça Ah c'est cornichons Ah ça par contre c'est stylé Des chips goût cornichons les gars Ah trop bizarre Ça sent tellement pas le cornichon Ça sent le vinaigre C'est des putains de chips au vinaigre Ah non ok je viens de comprendre en fait c'est quoi Regardez les petites boules qu'on voit dans les pots de cornichons C'est comme si qu'ils avaient pris un bocal de cornichons Et qu'ils avaient mis plein de chips à l'intérieur Et qu'ils ont sorti genre En tout cas j'adore Et le dernier Chips au burger Alors ça en France ça existe déjà En tout cas cette marque là Croquis Elles sont très bonnes ces chips Pas mal Ok bah c'est parti On se rebalade sur Instagram Et c'est parti On va encore dépenser de l'argent En vrai j'adore faire ça J'adore faire ça Parce que sinon je l'aurais jamais fait hors vidéo Des fois il y a plein de trucs que je vois sur Insta Et même vous je suis sûr Vous vous dites Putain c'est trop bien je veux l'acheter Mais est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que vraiment je veux ce truc là Et à chaque fois vous dites Ouais non j'avoue j'ai abandonné tout Mais là je me dis c'est trop bien Je peux même faire plaisir Je peux même faire plaisir Mais calme Calme aussi On va pas trop dépenser On fait un calcul à la fin Surprise Oh c'est de la bouffe Ah non Ah ça y est ils ont compris J'adorais la bouffe On est tout le temps constamment écouté Faut que j'arrête de dire le mot bouffe Je veux s'il te plaît Donne moi des objets Oh Une boîte de biscuits Avec un visage dessus Faudrait être complètement fou Pour acheter ça Les gars c'est bon Je sais ce qu'on va mettre sur les biscuits J'ai la photo là Allez épique Les gars là je vous explique On est dans le local le 113 Il y a plusieurs studios Il y a mes frérots Dont c'est Yard mon meilleur pote Et hier il m'a montré une photo de lui Il y a 4 ans Regardez aujourd'hui à quoi il ressemble Vous le connaissez Ok On dirait il a 50 ans Ce bâtard Il y a 4 ans Il va entendre Donc ce qu'on va faire C'est que Je vais mettre sa gueule sur les biscuits Et on va lui offrir Il va adorer Non le biscuit il est insane Il est trop bien Il est trop bien les gars Il va adorer Et on va mettre dessus le futuriste Pour moi il vient du futur le type Il y a 4 ans il était plus vieux qu'aujourd'hui Que souhaites-tu dire A cette personne spéciale On va prendre la petite boîte métallique 60 biscuits C'est bien On va pouvoir se régaler au studio Mais c'est bien Parce que la blague va être longue Elle va durer 60 biscuits Ça les gars J'ai très hâte de l'ouvrir Vous avez vu ce que j'ai fait Avec la petite tête de Seyyar Il ne le sait toujours pas J'ai hâte de l'ouvrir Oh J'en ai eu je crois pour Si je dis pas de connerie Je crois que j'en ai eu pour presque 40 balles Avec la livraison et tout Alors c'est cool C'est marrant Mais est-ce que la blague Les 40 balles en vaut la peine Attention vous allez voir avant moi Si ça ressemble bien à la tête de Seyyar On se rappelle de la photo de Seyyar Voilà Ok Ok déjà sur la prochaine on a ça Pourquoi tu avais 50 ans Quand tu avais 19 ans Le futuriste Ok et les gâteaux maintenant Est-ce que ça ressemble bien Attention C'est excellent Peut-être que pour vous la blague est nulle Mais moi j'adore Je faisais excellent Est-ce que ça vaut 40 balles Est-ce qu'ils sont bons Pourquoi t'es si heureux Je vous présente Seyyar Salut Voilà vous le connaissez Ok mec regarde je me suis acheté une petite boîte C'est une boîte Elle est belle 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 C'est quoi comme biscuits Je crois pas je t'ai juste fait venir Parce qu'on sait tous que t'es le plus gourmand T'es un bâtard mais oui C'est vrai Je suis pas mâtard c'est la réalité Mais attends laisse moi deviner le nom et tout Est-ce que c'est un truc nouveau Un truc qui genre on a pas du tout l'habitude de voir Peut-être J'aurais dit des biscuits genre avec des trucs salés Ah tu sais quoi je te laisse ouvrir Ah mais c'est vraiment un biscuit Pourquoi avec je suis 50 ans quand j'avais ça Je te déteste Mais il est sérieux c'est ça les vrais amis Mec on va te bouffer Oh il sent bon Bah ça sent de bien Aller vers It's a prank Mais il y a un truc dedans gros Il va y avoir une giga araignée Oh mais non Je vais me faire électrocuter Mais je te connais trop Regarde la boîte Tostarica c'est quoi ça Tostarica oh Vas-y Vas-y Bah mec tiens C'est un cadeau Non merci mec il fallait pas Oh une carte personnalisée Un autocoll pour mettre sur ma carte Un truc pour mettre sur la carte bleue C'est stylé Est-ce que on s'acharne Je peux avoir une carte bleue avec la tête de CR dessus Mais c'est extraordinaire On s'acharne pas Franchement les gars En vrai On va faire un design quand même stylé Ça se fait pas de s'acharner sur les gens Je l'ai acheté putain 11 euros N'achetez jamais là dessus Ça met 3 semaines à arriver En gros c'est un truc Pour protéger votre carte bancaire Enfin c'est juste un autocollant Pour la rendre plus belle Du coup j'ai décidé d'acheter ça Regarde pas avant je montre la cam Regarde pas la cam Regarde pas la cam Sur l'allure Vite ta mère t'as fait ça Non sur ta carte bleue en plus Du coup maintenant c'est ma carte Quand je vais payer fréot T'as vraiment fait ça Oh sa mère C'est immonde Maintenant mec quand je vais payer Y aura ta grosse gueule dessus Mais j'espère que quand tu vas l'insérer dans une machine Elle va pas être lue Bah si Les mecs s'il vous plaît Dites que j'ai goulé Un plan tout de suite où je l'utilise Vous êtes inséré votre carte dans Sion Ok c'est parti on continue Oh la chips la plus pimentée au monde Mais non mais je serais complètement fou d'acheter ça Et de le tester sur moi même Cet objet là J'ai pas envie de le goûter La chips la plus pimentée au monde Ça vraiment bizarrement Y'a deux trucs que j'ai pas reçu Mais ça bizarrement J'avais pas vraiment envie de le recevoir Bizarrement ça c'est le premier truc qui est arrivé les gars Le premier truc Déjà la boîte elle fait peur Rien que la boîte s'il tombe les gars Elle fait peur les gars On va la tester J'ai pas envie Pourquoi je fais ça Vraiment au premier degré j'ai pas envie En plus les gars Vous êtes pas au courant Mais j'ai une langue géographique Regardez Dans ma langue j'ai un trou Et du coup j'ai une langue très sensible C'est pas des conneries Il y a marqué quand même dessus Ah oui il y a des gants avec J'avais déjà vu Ça fait tellement longtemps que j'ai déjà vu Je me dis je suis obligé de goûter Ok bah les gars il est temps Je vais me mettre là Pourquoi je fais ça ? Je suis en train de goisser de fou En train de mettre le gant C'est pas normal de mettre un gant Quand tu manges une chips C'est vraiment pas normal Les gars ça se voit Blague pas J'ai peur ça y est Les gars ça y est j'ai peur Oh non Elle a l'air horrible Je vais juste mettre un petit bout de langue Pour voir ce que ça fait Wow 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 Ah ouais ok J'ai juste mis un petit coup de langue Ça m'a tué J'imagine même pas si je prends toute la chips Je pleure déjà J'ai mis un petit coup de langue J'aurais jamais eu de tester un petit coup de langue C'est ya Mec tu veux des fringles ? J'en ai acheté au supermarché tiens Trop bien merci C'est un nouveau goût C'est Il a fait Il a fait Il a fait Il a fait Putain Putain Je suis désolé mec J'ai plus à toi Non Je te lait Ah Ça va ? Ah ouais ? Il est en train de mourir Bah non Je ne veux pas être malade Je ne veux pas être toi On ne boit pas le lait Attends Attends Je ne veux pas être le lait Tiens On sauve les couilles On nettoie Ah Ouais Calme Calme Femme 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 Non Il est là Mec ça va ? Sur 10 c'est combien la douleur ? Mec ça s'arrête pas Viens il y a du pain de mitre T'en mets un sur ta langue Ça va la soulager mec Viens J'avais dit si je voyais une putain de mystery box je vais l'acheter J'ai envie de craquer Je sais que c'est du drop shipping de merde et que je vais me faire Les gars j'adore faire ce genre de vidéos Acheter des trucs et les essayer Les gars si la mystery box vous aimez bien A 10 000 pouces bleus sous cette vidéo Je vous promets que j'achète la plus grande Et je n'achète 2 voire 3 On verra 10 000 likes J'ai très peur J'ai acheté une mystery box Je crois qu'elle coûtait 50 balles ou 40 je sais plus Le prix Elle est à moitié vide Je me suis fait niquer Je m'en suis convaincu Peut-être qu'on se trompe Peut-être qu'il y a un iPhone Non 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 Je ne veux pas y croire On commence avec quoi ? Avec le pire ou le moins pire objet ? On va commencer avec le moins pire Des faux Airpods Mais j'en ai déjà eu des faux Airpods dans ma vie Et franchement ça faisait le taf Mais ceux-là Déjà rien que c'était la boîte Là elle est à l'endroit Et derrière c'est à l'envers Ils n'ont même pas pris le temps de faire ça bien C'est quoi ce plastique dégueulasse Ah ! C'est un port lighting Ça veut dire que c'est peut-être de la merde Mais pas de la grosse merde Eh en vrai ? Ouais non Je suis en ouf Quand t'entends ça déjà sur des Airpods C'est pas bon signe Ok Les gars j'ai pas commandé des guirlons Regardez Ok on va essayer de les connecter Pfff Il y a un décalage Il y a un décalage carrément J'en ai perdu mon français A gauche il y a une phrase Et à droite il y a une autre phrase On va mettre de la musique Il y a un son qui est pas mal aussi J'ai entendu Il y a pas mal toi En fait faut pas oublier J'ai payé ça 50 balles je crois Ou 40 balles Ou 30 je sais plus combien Le prix Ça ça vaut quand même genre 10 balles Et en vrai la qualité Elle est pas dégueu Genre franchement Quelqu'un qui a pas l'argent De s'acheter des Airpods Franchement Oui achète ça Le problème c'est que j'ai déjà eu Des fois Airpods A l'ancienne Je pouvais pas me payer Des vrais Airpods Et honnêtement Ça tient 2 mois Donc autant investir Dans des vrais Airpods Qui vont tenir beaucoup plus longtemps Donc C'est de la merde Mais pas non plus trop de la merde Le prochain En gros c'est un truc pour s'hydrater la peau Ça vaut combien ça Honnêtement entre nous 3 euros 3 euros plus 10 13 euros grand maximum Allez l'envoi L'envoi ça vient de hyper loin 10 euros Ça fait 23 euros C'est quoi cette merde Je comprends rien Il y a même pas de mode d'emploi Ah tu dois mettre de l'eau dedans Je vais mettre de l'eau dedans Je me ferme Ok maintenant j'allume Pour l'été c'est incroyable Non vraiment Je pense que c'est pas mal Si tu mets de l'eau glacée Est-ce que ça tient longtemps ou pas Mais en vrai c'est petit Tu peux le mettre dans ta poche Honnêtement je préfère largement ça que ça Je suis plus content d'avoir ça que ça Ok on passe à l'objet suivant Les gars je viens de tomber sur une dinguerie Non je vais pas avoir Une figure une pop personnalisée Je le veux C'est une dinguerie les gars Oh non Je vais la mettre là Ça coûte combien Une figure une pop personnalisée 119 euros Non c'est pas raisonnable C'est pas raisonnable On a trop dépensé C'est vraiment pas raisonnable Hop je vais prendre cette photo de face Voilà choisir Teinte de la peau Je suis standard en vrai Couleur des yeux Marron foncé Marron clair en vrai Ouais marron clair Couleur des cheveux Bah du coup on va mettre blanque je pense Et vêtements de face J'ai l'honneur Et l'audace De vous annoncer Que je viens de payer Une pop A la modique somme De 186 euros J'ai trop hâte de l'avoir On va la découvrir tout de suite ensemble C'est une dinguerie Ça va être moi Sur la pop Bon les gars J'ai toujours pas reçu La figure une pop J'ai trop la haine C'est ce que j'attendais le plus Et bah Je vous tiendrai au courant Sur mon compte Instagram Abonnez-vous Peut-être que j'en ferai un TikTok Ou je vous la montrerai directement En story Dites moi si vous avez bien aimé ce format Et à 10 000 likes Je dépense 1000 euros Dans des produits Instagram Ou TikTok Bisous les reufs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz